Les nouvelles de la Côte-du-Sud, une collaboration de la MRC de Montmagny, le CLD de la MRC de Montmagny, la Société de développement économique de Montmagny et la Ville de Montmagny. Le projet de parc éolien à Saint-Philémont dans Bellechasse a franchi une autre étape cette semaine, alors que l'actionnaire principal du projet, l'ontarienne Sprott Power Corp, a conclu une entente d'achat d'électricité avec Hydro-Québec pour 20 ans. Les huit éoliennes seront érigées à proximité de la municipalité. La construction du parc doit débuter en 2013 pour une exploitation commerciale en 2014. Le ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire et ministre de la région Chaudière-Appalaches, Laurent Lessard, a annoncé hier un investissement de 1,4 million de dollars qui servira au maintien des actifs informationnels du réseau de la santé de nos régions. Cette contribution financière du gouvernement permettra de remplacer des micro-ordinateurs et des serveurs informatiques. Une élève de l'école secondaire Louisa Cazot à Montmagny, Rebecca Normand-Ruel, est finaliste au programme Force Avenir, qui rend hommage à des personnes dévouées et persévérantes. La jeune fille de 18 ans a été atteinte d'un cancer il y a deux ans. Elle a su combattre la maladie et reprendre ses études avec succès. Elle fera les frais d'un reportage au Téléjournal de Radio-Canada le 2 avril prochain. L'association de soccer de Montmagny n'est plus et avec sa dissolution disparaît également le soccer de niveau compétitif à Montmagny. Le président de l'ASM, Guillaume Larochelle, a tenu à expliquer la position de son association. C'est que l'ARSQ, l'Association régionale du soccer de Québec, a des obligations axées sur le développement du soccer. Obligations qui nous ont fait part dès le départ lors de notre fondation et qui demandent entre autres que sur le territoire de Montmagny, une association fédérée, c'est-à-dire la nôtre, la seule qui est fédérée ici à Montmagny, s'occupe du développement du soccer. Donc, prenne en charge l'ensemble des activités du soccer. Le soccer, au Québec, c'est quelque chose de gros. Ça se développe énormément. Il y a un train qui s'appelle le soccer, puis présentement, Montmagny n'embarque pas dans le train, dans le sens que tout le monde développe de la même façon le soccer. Même si on est tout petit et qu'on joue localement, c'est la moindre des choses que d'apprendre à dribbler, que de faire des passes. Et c'est ça qu'on voulait offrir. Et cependant, l'association qui était déjà là ne voulait pas laisser sa plage. Je peux comprendre. Nous, on a cherché vraiment aussi à mailler les deux. Mais il y a, pour des raisons que je ne connais pas, ça ne fonctionnait pas. Les gens ne voulaient pas accepter le fait qu'on pouvait fusionner et faire une seule association. Ce qui existe partout au Québec. Parce que, dans le fond, la majorité des municipalités ne fonctionnent avec une seule association. En tout cas, je ne connais pas d'autres endroits où il y a deux associations qui s'occupent de soccer. Surtout une fédérée et une qui ne l'est pas. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que... Et même si la Ville a intervenu dans le dossier, finalement, il n'y a jamais de décision qui a été prise. Donc, à un moment donné, je pense que quand on voit que ça ne fonctionne pas, il faut prendre une décision, il faut forcer les choses. Que ce soit d'un bord ou de l'autre, ça n'a jamais été forcé. Ça a été le statu quo d'année en année. Qu'est-ce que ça a amené? On n'a jamais rempli nos obligations. Finalement, d'une certaine façon, on est mort. Il y a eu plusieurs communications qui ont été faites. Maxime Barabé, le directeur général de l'association de soccer régional de Québec, est descendu à Montmagny. On a fait des rencontres. Il y a eu des lettres de Michel Vallée, qui est le président de l'association de soccer, qui représente 23 000 personnes, l'association de soccer de Québec encore. Et malgré les explications comme quoi on nous coupait les vives, si jamais on ne faisait pas du soccer à Montmagny comme il s'en fait ailleurs, ça n'a pas bougé. Donc, et d'une certaine façon, c'est le statu quo qui était fait d'une certaine façon, qui est l'octroi de la ville, qui vient de la ville. Le statu quo a fait en sorte qu'aujourd'hui, on a été sacrifiés. Parce qu'ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix entre le fait de faire du soccer récréatif ou faire du soccer avec l'ASM, c'est-à-dire et du récréatif et du compétitif, mais dans un cadre de développement. Donc, c'est comme ça qu'on, dans le fond, nous, on a été sacrifiés d'une certaine façon. La finale de la Ligue de hockey junior de Hachadière-Appalaches débute ce soir à Lévis. Les canotiers de Montmagny se mesureront au Lévis Honda de l'endroit. La tâche s'annonce ardue pour la troupe de Christian Dion, puisque l'équipe de Lévis n'a subi que trois défaites en 30 matchs de saison régulière cette année. Toutefois, deux de ses défaites sont l'œuvre des canotiers de Montmagny. La finale 4 de 7 débute ce vendredi soir à l'aréna de Lévis. La deuxième partie sera disputée demain à l'aréna de Lauzon. Les matchs 3 et 4 seront disputés à Montmagny les 1er et 3 avril. L'aréna de Montmagny est occupée cette fin de semaine par des équipes de hockey qui se disputent le tournoi olympique annuel. Il faudra surveiller deux équipes formées d'anciens joueurs des Sentinelles de Montmagny qui s'affronteront au cours du week-end. C'était là les dernières nouvelles de notre région. Je vous souhaite un bon week-end et vous donne rendez-vous lundi dès la matinée pour les prochains bulletins de nouvelles régionales. Ici Éric Bernard pour les nouvelles de la Côte-du-Sud. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501